Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les images vont parler d'elles-mêmes. Je suis au golf du château d'Augerville. Toujours un golf qui va accueillir une finale régionale de l'Héritage World Cup. D'ailleurs à ce propos, si vous voulez vous inscrire, HeritageWorldCup.com comme toujours. On est à deux pas de la forêt de Fontainebleau. Je ne connais pas ce parcours. Je viens d'arriver. C'est incroyablement beau. C'est vraiment gigantesque. Et le parcours a l'air extrêmement difficile. C'est un des parcours les plus durs de France. Je vais vous faire découvrir tout ça. Comment vous décrire le golf d'Augerville ? Je commencerai par ce petit extrait de l'interview du directeur du golf. Tu joues ton index sur ce parcours ? C'est arrivé. Mais c'est rare. Mais chers amis golfeurs, n'ayez crainte à Augerville. Même les triples bouguets ont de la saveur. Je vous laisse juger par vous-même. Grandiose, majestueux, sublime, de nombreux adjectifs pourraient décrire le golf du château d'Augerville, mais aucun ne pourra vous préparer à la claque que vous allez recevoir une fois sur place. La beauté du parcours est fatale dans tous les sens du terme ici. Les pentes, les arbres, les obstacles sont bien présents tout au long d'un tracé qui, bien que peu connu, représente selon moi l'un des musts du parcours français, à la fois en termes d'entretien, de cadres et de dessins. Et comme toujours, avant de me frotter au parcours, je découvre les lieux en compagnie de Jérôme, directeur et greenkeeper de la structure. Bienvenue donc pour ce nouvel épisode de la série des hommes et des golfs. Ouais, je crois que ça va être pas mal aujourd'hui. Pouah, 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 je le sens bien là. Ah ouais, elle s'en jette quand même. Pouah, 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 avec des douves et tout. Oh, la taille du petit green. Ah, c'est incroyable. Ah ouais. Alors aujourd'hui, je vais me faire plaise. Oh là là. Oh là là, la taille du petit green. De faire 55 ou 60 mètres de long. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Oh là là. Oh là là. Je vais me faire très 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 plaise aujourd'hui. On va aller voir de l'autre côté, magnifique petite tourelle. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est très beau. La chocolaterie. Ah mais il y a vraiment plein d'autres trucs ici en fait. C'est immense. Bar, restaurant, l'atelier, le spa. Là là, la boutique à l'éclaire du golf avec des arbres immenses. Idyllique comme endroit. C'est comme un enfant là. Taille des arbres. Non mais là, c'est trop beau. Mais c'est quoi cet endroit ? Somptueux, somptueux. Que tu me fasses le plus beau des petits claps. Magnifique. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Jérôme Le Conardel. Je suis directeur greenkeeper au château d'Augerville. Donc voilà, ça fait 8 ans que je suis sur la structure. On peut trouver, bon, il y a le golf forcément, mais il y a aussi le spa. Il y a 40 chambres. Une partie au château, une autre partie dans les dépendances. Ils sont très jolis. On a aussi une chocolaterie, ce qui est un peu atypique. Avec un chocolatier sur place. Spa, hôtel, golf, chocolaterie. Un petit week-end en amoureux ou quoi ? Oui, on peut rester sur place quelques jours. Il y a beaucoup de choses à faire. On a aussi un autre espace qui s'appelle l'espace Robinson. On peut aussi faire du canoë. Ah oui, carrément. On a un petit chemin de randonnée autour du golf aussi. Il y a combien d'hectares ici ? Ça a l'air très très grand. Il y a 100 hectares. Ok. C'est un tracé qui traverse la forêt. On ne se voit pas vraiment entre chaque trou. Donc voilà, ça montre un peu la grandeur du domaine. Il y a un beau putting green qui fait à peu près 3000 mètres carrés. Il y a pas mal de pentes. Pas forcément des plus plats, mais ça représente un peu le parcours aussi. On a aussi une autre partie. C'est un petit chipping green, on l'appelle. Et puis juste à côté le practice avec une quarantaine de postes. Et pour mettre un petit focus sur le parcours, j'ai vu beaucoup de très jolis trous. Le parcours est réputé pour sa difficulté, sa beauté. Est-ce que tu peux me en dire un peu plus sur les trous les plus marquants qu'on va essayer de jouer dans la foulée ? Les plus marquants, je dirais 4-5. 4 parce qu'il y a deux énormes arbres en plein milieu de fairway. Et ensuite, c'est le 5. C'est un trou qui est assez court, avec un petit étang devant. Moi, la première fois que je suis venu, c'est ce trou-là qui m'a le plus marqué. Si je dis pas de bêtises, c'est un des parcours les plus durs de France. Tu joues ton index sur ce parcours ? C'est arrivé. Et c'est rare. A Oujerville, tous les trous sont tellement beaux que chaque golfeur aura 100 ou ses trous préférés. Voici un petit fleur et lèche de ceux qui m'ont marqué. N'oubliez pas, dans la prochaine vidéo, je tenterai de battre le record du parcours fixé ici à 71-1. Ce record est le moins bas de tous les records que je vais devoir battre cette année. C'est vous dire à quel point le parcours se défend bien. Si vous voulez tenter votre chance de gagner des green fees au Golfe de Oujerville, il vous suffit de deviner le nombre de mulligans dont j'aurai besoin pour faire mieux. Et ça, c'est en description. En attendant, je propose à Jérôme un challenge sur le trou numéro 17. Donc je te propose un petit 14 club challenge. J'ai essayé de faire un accent, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bon. Principe très simple, on a 7 balles chacun. Dès qu'on choisit un club, l'autre peut plus utiliser. Si on touche le green, on prend un point. Let's go. Je laisse commencer. C'est marrant, il y a une balle qui se cache sous un niveau. Il va faire 9. Si tu me dis, oh, attention. Il y a un petit vent contre. Il y a 120 drapeaux, c'est-à-dire qu'au milieu de green, on a 135 en fait. Oh, le tombe. C'est parti fort, non ? Non, il est parti. Ah oui, t'as raison, magnifique. Il faudrait faire égalité. Ok. Oui. Faire 8. Faire 8. Ça va faire 3 en 1, ça, en plus. Ça déchante. Non, mais laisse-t'en venir, elle est incroyable. Ah non, elle est longue. Ah, elle est longue. Et on y a quand même cru jusqu'au bout. Elle était pile dans l'axe. Je vais mettre 52. 52 à fond les ballons. Oh là. Oh non ! J'ai joué un peu trop fermé la face et du coup, elle est partie. Beaucoup trop à gauche. 2-1 pour toi. Allez, faire 7. Oh là, non. Oh. Note de squat. On va faire 6. Ça prend un point, ça. Ça prend un point. 2-2. Je recolle. Faire 5. Oh là, non. À mort. Oh non. Dans la lèvre. J'essaie de faire un petit flop shot, ça ne s'est pas passé. Ah, ça, ça va prendre. Ça va dunker même. Du coup, elle est un petit peu long, je crois. Ah, pas de chance. Backspin, backspin, backspin. Non. Je suis joueur, je vais prendre le putter. Ce qu'il y a, ça s'emballe, je précise. Eh. Pas top. T'as un rôle beaucoup, hein, peut-être. J'ai mis une charge. Oh. 1-2-2. Trop sweet spot. Il m'a écouté. Ça va faire comme avec mon putter, je pense. C'est un peu rapide. Du coup, on fout tout long, là. C'est sérieux. Oh. C'est incroyable. Il a gaz dans le coup. Oh, elle est courte. Dommage. C'est dégoût. Oh. Le petit chip au bois 5. Kick en avant, pour le coup. Oh, ça va être très court. C'est très court. Soit tu as la hauteur, soit tu as le point de chute. Mais tu n'as pas les deux. C'est clair. Ah, il y a du ref. Ah, il faut faire un play-off, alors. C'est ça, play-off. Ok, avec un vrai club, le plus proche du drapeau. Allez, c'est parti. Vas-y. Ça peut être pas mal du tout. Il va être green quand même. Ça peut gagner, hein. Oh, non. Ah, non. Bravo, monsieur. Bravo. Voilà, à domicile. Belle victoire, magnifique. Merci. Donc 2-2 et victoire en play-off. Donc on est sur le 18. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le trou, la distance ? Je crois que c'est 520 des blancs. Ce trou, il est tout droit. Il y a quelques difficultés. C'est, on va dire, le bunker qui peut être à tomber drive côté droit. Ok. Et surtout, c'est de bien se placer à une distance confortable sur le deuxième coup. Parce que l'attaque du green est particulière. Green en île, avec peu de profondeur en plus. Il est très large, mais la profondeur est très faible. Je suis très sûr qu'on fasse un stroke. Yes, c'est plus drôle. Ouais, magnifique. Ok, donc là on arrive près du château, l'obstacle d'eau juste derrière. Green un peu bombé, qui descend, qui spin, je l'ai bien remarqué. Go, go, go. Petit dips, monsieur le directeur. C'est mauvais pote. Et voilà. Très content de ce pas. Donc on arrive au 3ème numéro 4. Ouais. J'ai dit nous ce qu'il faut faire. Il y a deux écoles, il y en a qui vont prendre le driver et essayer de passer au-dessus. Au-dessus, plutôt à gauche. Mais attention de ne pas être trop long, parce qu'il y a un petit étang qui vous attend. Et la deuxième solution, c'est d'être plutôt balle basse au niveau des armes. Du moins, une balle qui tombe au pied des armes. Le plus safe, on va dire. C'est bien là, non ? Je suis à l'attaque, je suis à un birdie. Majestueux. Donc là, c'est le logo du golf, ces deux arbres-là. Donc là, deuxième coup par-dessus l'eau. Petit tips, le directeur, prendre l'arbre de droite. C'est le minimum pour passer l'eau. Donc en l'occurrence, 140. Elle est parfaite. Incroyable. Bon, 230 au drapeau. On essaie de taper un coup de bois de froid. Il y a de l'eau derrière ou pas ? Derrière, il ne se passe rien. Ok. Alors, derrière, il ne se passe rien. Sauf que la distance que vous prenez n'est pas pour le drapeau, mais pour la forêt derrière le green. Elle est dans le bunker, je crois. Je vais le laisser putter tout seul comme un grand pour birdie. C'est pas mal fait, ça. Ouh, ça aurait été beau. Jolie part. J'ai attaqué en dos, on n'a pas retrouvé ma balle. Donc, all square, un trou à jouer. On a balle perdu au trou d'avant d'une manière suspecte. Est-ce que tu peux nous décrire le 5, c'est ton trou préféré ? C'est vraiment un trou sympa au niveau du design et puis d'esthétique. C'est vraiment un trou agréable. Déjà, c'est toujours boisé. Un green qui est un petit peu en cuvette vers l'étang. Quand on est court, c'est que des putts en montée. Il y a deux bunkers à l'arrière. Si on rate vraiment le choix de club. Tu joues incroyable. Tu ne rates pas un shot. Il y a un match, là. Ah, je ne suis pas bien, là. Je ne suis pas bien du tout. Ok. Ça se prend. C'est mon pote. Une pote en montée avec un peu de pente qui peut surprendre. C'est très bien fait. Bien imaginé, mais je l'ai un peu exagéré. En fait, c'est un parcours de badass ici. Il faut jouer comme un badass si tu as envie de bien jouer. Dommage. C'est donné. Bon, ben voilà. Les petits play-off sur la sortie de bunker, oui. On va y aller de la plugger. Petite sortie de bunker au 1. Ah, c'est pas bon. Merde. Au moins, tu es green. Si je ne suis pas green, c'est toi qui prends. Elle est en reverse, je pense, non ? Ah non ? Si, je suis en train de me filmer, je pense. Tu appuies sur... Ça faisait longtemps. Moi, tu le retournes en fait. Ah merde. Ah, pas mal. Ok, on avait bien vu ma tête. Les dernières, ça arrivait à à peu près 4 ou 5 personnes. Ils avaient fait une compil. Ça avait été le premier, c'est bien. Ça va. Ouais, super. Bon, je peux encore rentrer le pote. Ah non, c'est le plus proche. Ah mince, on ne m'a pas expliqué les règles correctement. Bon, bien joué. Au revoir, Florent. Merci. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le château de Jorville, grande découverte pour moi aujourd'hui. Je m'attendais à beau, je ne m'attendais pas à si exceptionnel. Vous avez pu le voir, le parcours est juste fantastique. Merci pour l'accueil, ça a été très sympathique. J'espère que vous avez kiffé aussi cette vidéo. Comme d'hab, heritageworldcup.com Pour tous ceux qui veulent tenter leur chance de se qualifier, pourquoi pas, à la finale régionale qui aura lieu ici. Et puis à toutes les compétitions du réseau Le Club. Si jamais ça vous dit, petit like, ça nous aiderait bien. Et je vous dis à très bientôt. Et cette fois-ci, ce sera au golf de Saint-Quentin en Yvelines. Tchou. Sous-titrage ST' 501